Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est le 16 janvier 2018. Écoutez, j'ai commencé hier un enregistrement, mais je n'ai pas pu le terminer. Donc, je le fais ce matin, cet enregistrement-là. C'est sur la boîte téléphonique du ministère de la Justice, le département des poursuites criminelles et pénales du Canada. Et ça concerne les dossiers judiciaires dans lesquels j'ai été emprisonné le 12 décembre 2014. J'ai été libéré le 7 janvier 2015. J'ai été incarcéré sous la matricule SHE034959-14 pour avoir représenté la personnalité juridique. Jacques Normandien 231-249-525 Donc, celui qui a été emprisonné, c'est Jacques-Joseph Antoine-Pierre. C'est certain que, dans tous les documents, le gouvernement est obligé de mettre le nom de famille, le nom normandin. Le juge Godebo a mis le nom normandin à Jacques-Joseph-Pierre-Antoine comme quoi il est le représentant autorisé de Jacques Normandien qui a un numéro d'assurance sociale 231-249-525. C'est ça qui lui donne ses droits. Donc, s'il n'y a pas de numéro d'assurance sociale, quelqu'un qui n'a pas de numéro d'assurance sociale n'a pas de droit. C'est quand même assez important de comprendre ça. Et s'il n'y a pas de droit, bien, automatiquement, comment voulez-vous qu'il puisse se défendre devant qui que ce soit? Vous comprenez? Bien, c'est quand même pas évident de dire qu'on n'a pas de droit et qu'on veut que le gouvernement nous réclame de l'argent et qu'on veut se défendre en disant qu'il n'y a pas de loi. N'oubliez pas que le ministère de la Justice du Canada, le directeur des poursuites criminelles et pénales du Canada, le directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec sont tous enregistrés, sont tous enregistrés au bureau du registraire des entreprises et des biens non réclamés de Revenu Québec. Et c'est Florent Gagné qui est le président de l'Agence du Revenu du Québec. Et le ministre... Il n'y a plus de ministère du Revenu au Québec. Et c'est René Martineau qui est en charge du registraire des entreprises et des biens non réclamés du Québec. René Martineau, c'est un avocat. Donc, je vais vous faire entendre ce qui a été dit hier, ce qui est enregistré. Et on va voir exactement ce qu'il y en est de tout ce fameux enregistrement-là au ministère. Et ça va être rendu public aujourd'hui. Et on commence... Donc, je vais téléphoner au 4... 1-8-5-5-7-5-0-7-9-24. Je crois que c'est un agent de recouvrement du fédéral. Parten 1, Prudim, ça s'appelle bien? Oui, c'est en français, oui, hein? Oui, monsieur. Bon. À quel numéro on appelait? Au 438-390-6246. 438-390-6246. 6246. Oui. Donc, c'est ça, j'ai eu un appel, là. Je ne sais pas exactement c'est quoi au juste, là. C'est... Je ne sais pas... Qu'est-ce que vous avez au juste? Si, on parlait, ça fait à peu près quoi? Ça fait 10 minutes, je vais vous dire toute l'information. OK. On parlait déjà, non? Ah, OK, OK, ça vaut que j'ai parlé. OK, OK, je suis d'accord. Oui, oui. Oui, oui. OK. Donc, vous êtes une agence de recouvrement? Oui, oui. C'est la compagnie Partners? Oui, Partners Incredit. Incredit. Donc, vous êtes une compagnie de crédit, de recouvrement, vous êtes mandatée... C'est la compagnie de service du Président du Canada. OK, donc, vous êtes... Est-ce que je peux avoir le nom de la personne qui vous a mandatée? S'il vous plaît? C'est le service du Président du Canada. Oui, oui, mais je veux avoir le nom... Il n'y a pas de nom, monsieur. Il y a un numéro de téléphone. Je peux vous donner le numéro de téléphone, 54? Attendez un petit peu, ça ne sera pas long, là. Hum, hum. Donc, c'est le 5... 5, 1, 4... 2, 8, 3... 2, 8, 3... 2, 9, 3, 5... 2, 9, 3, 5... Bon, je vous remercie beaucoup. Bienvenue, monsieur. Bonjour. 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 Donc, je vais appeler au 5, 1, 4, 2, 8, 3, 29, 35. Oui, il y a une compagnie, une compagnie partner, qui a téléphoné pour un recouvrement. Donc, je voudrais savoir c'est quoi au juste. Quelle est la personne qui a mandaté la compagnie? Qui est en charge de mandater la compagnie partner? Ok, un instant. Ben, écoutez, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il y en est de ça, là. C'est que moi, moi, les dossiers sont réglés et les amendes ne peuvent pas être payées, tout simplement, et puis, parce que les greffiers ont signé des documents. Et sur le formulaire S-J-770... Ah, ok. S'il vous plaît, je vais le prendre tout de suite. 1, 8, 5... 5... 8, 6... 1... 8, 6... 1... 0... 1... 3... 0... 3... 3... Donc... OK, je vous remercie. Au revoir. Donc, c'est certain que je vais téléphoner au 1, 8, 5, 5... 8, 6... 1... 0... 1... 3... 3... Il ne m'a pas fourni d'informations plus que ça. Donc, on va voir exactement ce qu'il y en est de cette démarche-là, un couvrement par la compagnie Partners. Je vous remercie. 1... 1... amende du Service des poursuites pénales du Canada. Pour poursuivre en français, composez le 2. Si votre appel concerne la réception d'une lettre provenant de l'Agence du revenu du Canada, composez le 1. Si votre appel concerne la réception d'une lettre ou d'un appel provenant d'une agence de recouvrement, composez le 2. Votre amende a été transférée à une agence de recouvrement. Aucune entente de paiement ne peut être négociée avec notre service. Vous devez contacter l'agence de recouvrement au numéro de téléphone indiqué sur la correspondance reçue. Merci. Service des poursuites pénales du Canada. Pour poursuivre en français, composez le 2. Si votre appel concerne la réception d'une lettre provenant de l'Agence du revenu du Canada, composez le 1. Si votre amende est payée en totalité, s'il vous plaît, nous acheminer le reçu de votre paiement par télécopieur au 514-283-9961. Une fois les vérifications faites auprès de la cour, si le solde de votre amende a été acquitté, votre dossier sera fermé. Pour parler à un agent, composez le 0. Pour entendre les instructions en français, appuyez sur le 1. Si vous ne disposez, votre appel a été transféré à un système de traitement de la Public Persecution Service du Canada, la Division nationale de recouvrement des amendes du service des poursuites pénales du Canada. Ce n'est pas disponible. Au signal, veuillez dicter votre message. Une fois votre enregistrement terminé, appuyez sur le 1. Oui, c'est Jacques-Joseph Antoine-Pierre. C'est pour le dossier 455-73-000-368-145. Et pour le dossier 455-73-000-367-147. C'est aussi pour le dossier GST 63-37-05. Et pour le dossier 500-05-077010-054. Ces deux derniers dossiers, vous avez expédié une cotisation arbitraire en recouvrement de 381 000 $, 715 $ et 74 sous. Et moi, je vous demande, étant donné qu'il n'y a pas de loi ici sur la loi de l'impôt sur le revenu du Québec, chapitre I3, article 1, dans la définition du mot « loi », il n'y a pas de loi au Québec. Et le fédéral n'est pas autorisé légalement, légitimement et constitutionnellement à faire des recouvrements. Donc, étant donné que j'ai représenté la corporation 91-85-88-60 Québec Inc. au dossier judiciaire précisé, qui débute par 455, et le notaire M. Michael Gagnon de Revenu Québec a reconnu que cette corporation-là n'a jamais fonctionné. Et j'ai, comme représentant autorisé, en vertu de l'article 1 du Code civil et en vertu de l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, j'ai été autorisé à représenter par le dossier judiciaire 200-22-028-373-041 la personnalité juridique en vertu de l'article 1 du Code civil et en vertu de l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne. J'ai représenté la corporation 91-85-88-60 Québec Inc. et la personnalité juridique normandin 231-249-525 sur le critère de reconnaissance RI et aussi RTF sans doute. Donc, je vous demanderais de vérifier le formulaire SJ770 qui a été signé par les greffiers dans l'espace délinquant alors que j'ai refusé de signer cette formule-là et pour 91-85-88-60 Québec Inc. et pour la personnalité juridique inanimée et intemporelle normandin 231-249-525 alter ego de Jacques 231-249-525. Vous ne respectez ni les lois ni les jugements. Vous êtes en recouvrement alors que tous ces dossiers-là ont été débattus et c'est l'avocat Guy Fontaine de Justice Canada qui était au dossier et le juge Gaëtan Dumas au dossier 460-36-000-240-143 a reconnu que Jacques-Joseph Pierre-Antoine Normandin n'est pas avocat, n'a pas le droit de représenter Jacques Normandin et automatiquement ça s'est terminé là. Il n'y a pas eu aucun débat de la part de M. Guy Fontaine et de l'avocate Mme Mylène Brisebois qui se trouvait à être à la cour cette journée-là, à la cour supérieure devant le juge Gaëtan Dumas. Donc je vous demanderai avant tout, avant tout, de tout simplement aller sur la sûreté du directeur de l'État civil, sur la fameuse sûreté numéro d'inscription c'est 11 951 04 149 844 et sur le talon il y a de l'argent suffisamment pour payer le document à question. J'ai quelqu'un présentement qui a payé ses frais de scolarité de 27 000 $ par cette fameuse sûreté-là. Appuyez sur le 2. Pour effacer et enregistrer de nouveau, appuyez sur le 3. Pour poursuivre l'enregistrement à partir de l'endroit où vous vous étiez arrêté, appuyez sur le 4. Au signal, veuillez poursuivre l'enregistrement. Une fois votre enregistrement terminé, appuyez sur le 1. Donc, écoutez, je crois que je vous ai donné suffisamment d'informations. Vous savez que cette fameuse démarche en recouvrement a été réglée à la cour. Je ne suis pas délinquant, ils le savent, les greffiers ont signé. Et j'ai dit à la juge Beauchêne, Julie Beauchêne, devant les deux avocats, celui, celle de Revenu Québec, Mme Brisebois, ou Boisvert, quelque chose comme ça, et M. Guy Fontaine. Je leur ai dit que jamais plus je ne signerai quoi que ce soit, puisque la cour, les avocats et les membres du Barreau du Québec, tous les membres du Barreau du Québec, sans exception, ne respectent ni les lois ni les jugements. J'ai eu des jugements rendus en ma faveur en Cour municipale de Montréal, en Cour du Québec, en Cour supérieure, pour forcer le respect et l'application de l'article 1 du Code civil et de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Et rien de ça n'est respecté. Absolument rien. Donc, je ne signe rien. Vous êtes actuellement enregistrés. Et cet enregistrement-là va être public. Ça va être rendu public. Et je vous demande, avant quoi que ce soit, étant donné que l'impôt, c'est du vol, c'est de l'extorsion, par rapport à tous les programmes d'évitement fiscal, d'évasion fiscale, tous les programmes de crédit d'impôt, tous les programmes de subvention particulière qui donnent l'argent. Et en vertu aussi de tout l'argent que vous donnez aux gens qui rentrent ici au Canada sans passeport, sans visa, et vous êtes en train de détruire les églises, les écoles, pour laisser la place à des gens qui ne sont pas d'origine ici. Et pour moi, c'est inacceptable. J'ai gagné en recouvrement par le recours collectif contre le ministère des revenus du Québec cette année. Donc, les gens en question ont reçu par lussier, dont Mme Diane Leboutier, les fameux dossiers en question dans lesquels ils ont refusé de se défendre sur toutes les infractions qu'on leur a reprochées. Et je demande tout simplement au ministère de la Justice du Québec, au ministère de la Justice du Canada, d'accepter la proposition, étant donné qu'il n'y a pas de loi fiscale, de taxer 2% en monnaie agio, donc en monnaie intérêt, si vous voulez, monnaie avec très d'union intérêt, 2% sur toutes les transactions enregistrées à l'Association canadienne des paiements, et de supprimer complètement l'impôt sur le revenu au Québec comme ailleurs au Canada. On est rendu là, il n'y a aucun problème là-dessus, il y a seulement les pauvres et la classe moyenne, et ça fait vivre les juges et les avocats, point final, alors que les gens qui font de l'argent sont tout simplement exemptés par les paradis fiscaux, par l'évasion fiscale, par les comptes offshore, par les fiducies, par des fondations, tout ce que les gens riches peuvent se permettre et s'autoriser parce qu'ils ont les moyens de le faire. Les pauvres ne peuvent pas le faire. ...de votre message. Si vous êtes satisfait de votre message, appuyez sur le 1. Pour entendre votre... Pour envoyer votre message en mode de transmission normale, appuyez sur le 1. Pour envoyer votre message en mode de transmission urgente, appuyez sur le 2. Merci. Votre message a été envoyé. Au revoir. Donc, vous avez entendu ce qui est enregistré sur la boîte téléphonique du département des poursuites criminelles et pénales de Justice Canada. Écoutez, la compagnie Partners, son propriétaire, c'est M. Henri Touche. Il est sur la rue Sainte-Catherine à Montréal. Je vais vous donner quand même vous donner les informations parce que ça, c'est tellement important de savoir qu'est-ce qui se passe dans ce fameux document-là. Attendez un petit peu. Je vais aller vous chercher ça. C'est sur mon dossier ici. Attendez un peu. Donc, OK. Donc, OK. C'est le département de la perception des amendes de Justice Canada au 514-283-9961. Partners and Credit Incorporé. OK. C'est une entreprise privée. Et c'est l'avocat maître Henri Touche au bureau 406 de l'adresse 1117 rue Sainte-Catherine-Ouest à Montréal. Et M. Henri, Harvey Touche, c'est un avocat du barreau du Québec. Alors, ils sont enregistrés au bureau du registraire des entreprises qui appartient à Revenu Québec. Au bureau du registraire des entreprises et des biens non réclamés de Revenu Québec. Donc, du président Florent Gagné, qui sera le président. Et c'est tout enregistré au bureau du registraire des entreprises sous le numéro 11, qui est une personne morale, 60 95 49 63. Le numéro ici à Montréal pour Harvey Touche. C'est 514-849-1289. Oubliez pas que j'ai été emprisonné, moi, Jacques, Joseph, Antoine, Pierre, sans nom de famille. Donc, le baptisé. J'ai été emprisonné le 12 décembre 2014 et j'ai été libéré le 7 janvier 2015. J'ai été emprisonné à Shebrook sous la matricule She0349-59-14. Ces gens-là m'ont emprisonné pour la corporation 91, 85, 88, 60 Québec Inc., qui n'a jamais fonctionné. Je n'ai jamais eu le droit à un compte bancaire pour cette corporation-là. La Cour a accepté le compte bancaire de Jacques Normandin à la Caisse populaire de Cowansville, Brombe-Missisquoi, au transit 90027, numéro de la succursale 815, au numéro de compte 038 139. Et ils ont accepté que ce compte-là soit autant un compte bancaire pour une corporation que pour la personnalité juridique, Jacques Normandin, et ça, ces noms-là, ces gens-là, ces individus-là, ces personnes-là, autant morales que la personne physique, c'est inanimé et intemporel. C'est écrit dans la loi, c'est écrit partout. Donc, j'ai tout ça, j'ai toutes les preuves de ça. Et là, j'ai été emprisonné alors que l'avocat, M. Michael Gagnon, qui est notaire à l'Agence du revenu du Québec, m'a expédié en 2017 une lettre reconnaissant que la corporation 91-85-88-60, qui a été ouverte au registre des entreprises de revenu Québec par Jacques-Antoine Normandin, qui n'a pas de numéro d'assurance sociale, mais qui porte quand même le nom de Normandin, alors que c'est pas Jacques Normandin qui a un numéro d'assurance sociale qui se trouve à avoir ouvert cette corporation-là. Vous savez une chose, c'est qu'aussitôt qu'il ajoute Normandin, il n'y a plus de vie au prénom. Le prénom devient un nom de famille, et le nom de famille, c'est un surnom, en vertu de l'enregistrement de déclaration de naissance vivante du ministère de la Santé et des services sociaux du Québec, sur la formule D, numéro 149-844. Donc, aussitôt qu'un nom de famille, qu'on appelle un surnom, automatiquement, il n'y a pas de vie, ça devient une conception juridique. Tout ce qui est conception juridique n'a pas de vie. Et votre nom de famille, partout en Amérique du Nord, est né le 23 août 1794 par la loi 6 du fructidor de l'an 2 du 23 août 1794. Et ce nom-là est devenu tout simplement inaltérable, si vous voulez, il est intemporel, donc il représente quelque chose d'inanimé. Et vous savez que l'article 374, 383 et 384 du Code civil du Bas-Canada de 1866 à 1991 stipule que nous sommes des choses qui se déplacent comme des animaux. Donc, nous sommes la propriété intellectuelle du gouvernement. Et ça, ça a été déclaré par Pierre-André Paré dans le Journal des débats de 1996 à l'Assemblée nationale du Québec, qui est complètement inconstitutionnelle, illégitime, illégale et qui est enregistrée aussi au bureau du registraire des entreprises et des biens non réclamés de l'Agence du revenu du Québec. Ils l'ont enregistrée, puis vous allez voir qu'ils disent que l'Assemblée nationale, dans le document d'enregistrement, a été créée en 1867, ce qui est complètement faux. On n'arrête pas de nous tromper, de nous mentir. Et c'est seulement les juges et les avocats. Il ne faut pas blâmer les politiciens là-dessus. C'est les juges, les avocats, c'est seulement les membres du barreau du Québec. Le barreau doit être supprimé, aboli ici. Ces gens-là qui sont à la direction du barreau, tous les bâtonniers devraient être emprisonnés. C'est là qu'est tout le mal au Canada. Donc, n'oubliez pas une chose, c'est que nous ne sommes pas, nous ne sommes ni des animaux, ni des humains pour le gouvernement. Nous sommes des choses. Et une chose, c'est inanimé. Elle se déplace comme des animaux. Donc, on est une chose comme une voiture, comme un avion, comme un bateau, comme un bicycle, une bicyclette, ou peu importe. Mais c'est ça, nous sommes des meubles vifs. Alors qu'une voiture, ce n'est pas vivant. Un bateau, ce n'est pas vivant. Mais ils disent bien, l'article 374, 383 et 384 du Code civil du Bas-Canada de 1866 à 1991, que nous sommes des meubles vifs qui se déplacent comme des animaux. Alors qu'une voiture, ce n'est pas vivant. C'est des voleurs. Vous êtes endettés de 171% de vos revenus, chaque famille ici au Canada. Et ça, c'est seulement par les membres du barreau du Québec, tous les juges et les avocats qui sortent du barreau du Québec depuis 1966. Puis même, on peut dire depuis 1964, depuis Jean Lessage et tout ça, parce que le ministère de la Justice du Québec a été créé en 1964. Et tout le mal au Québec pour tout le Canada a commencé par Jean Lessage, maître chez nous. Ça a commencé là et ensuite de ça, tout a déboulé. C'est des bandits qui nous administrent ici. Donc ça va être rendu public le plus tôt possible. Et j'ai d'autres enregistrements à vous apporter prochainement. Bonne journée. Dieu vous protège. Priez pour moi. Priez pour vous. Priez pour vos enfants. Nous sommes des chrétiens ici d'origine par nos ancêtres et nos traditions. Respectez ça. Merci et bonne journée.